Ce sera le point de mire de notre émission. Nous allons juste prendre cet élément-là, Baba Touré, un Djembe Fola. Regardez et appréciez. Nous sommes dans une courte familiale, non loin de la mairie d'Aboubi. Lui, c'est Baba Touré, percussionniste, joueur de Djembe. On m'a l'inquié, un Djembe Fola. Le Djembe, c'est l'instrument de percussion fait à base de bois et vidé à l'intérieur avec une peau de chèvre, avec du cordage, qu'on appelle deux fois dans le langage en français courant ici, Tam Tam. Mais dans le langage m'a l'inquié, par exemple, du lard de la Côte d'Ivoire, on dit Djembe. L'image du Djembe, c'est le mortier. Le mortier pour pilé. Quand vous regardez la forme du Djembe, si on renverse comme ça, c'est le mortier pour pilé. Voilà, c'est l'image du Djembe. Mais là, il est évidé. Donc, si tu mets ton riz, c'est sûr qu'il va sur tout le côté. Donc, c'est là qu'on met la peau. Dans le fil, il est évidé. Il faut qu'on puisse avoir le sol. En Côte d'Ivoire, ici, hormis le balai national, il y avait quatre grandes compagnies. Il y avait le village qui existe toujours, le côté bas, l'EDEC chez Marie-Rosguirro et le Djolem. Et moi, j'étais formé au Djolem par Salif et Sita Koulibaly. J'étais formé au Djolem. Avant de rentrer au Djolem, j'ai participé à un concours qui s'appelait le Voyon National qui a été organisé par le ministère de la Culture et produit par Alpha Blondie Productions à l'époque. Et c'est en 92, j'ai remporté ce concours de percussion. Et à la suite de ça, j'étais au Djolem. J'ai fait tout mon apprentissage là-bas. Je partais en tournée avec le Djolem. Je le venaire. C'est ainsi que j'ai eu mon contrat avec une école de musique à Rennes, en France, qui s'appelle La Patam. Avec Baba, le Djembe devient plus qu'un instrument, une thérapie. On a l'impression de s'élever, de vivre quelque chose. On a une espèce de sabioce comme ça et c'est vraiment plaisant. Pour jouer du Djembe, il faut justement pouvoir être avec les autres, les écouter, se fondre dans leur rythme, partager. Cette musique fait partie de ma vie, de notre portée sociale là-bas, de notre quotidien. ça nous accompagne au quotidien, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Et donc, travailler avec ces gens de personnes, ils ont juste une maladie. Ils ne nous empêchent pas de partager des choses avec, surtout la musique. Et petit à petit, les rayons de musique de Baba Touré réchauffent les cœurs. J'aime les créations, le métissage, voilà, mais je me sers toujours de mon instrument pour rentrer dans des endroits, pour faire des collaborations. J'ai fait la connaissance d'un chef d'orchestre, Philippe Fournier, de l'Orchestre symphonique de la ville de Lyon, en France. Et j'ai eu l'idée de faire un mélange avec mon groupe, avec mon groupe qui est avec moi là-bas, à Toumoulin, mélange de musique traditionnelle et musique sous-harmonique, classique jazz. Et voilà, j'ai eu cette idée et en plus de cela, la difficulté de faire cette fusion, je voulais aussi que toute la salle soit musicien, pas seulement spectateur ce jour-là, je voulais que toute la salle soit musicien. C'était un gros défi. Je suis venu en Côte d'Ivoire, je suis venu commander des jemmées, parti avec des containers, mais avec l'aide d'un collaborateur, d'un monsieur qui s'appelle Douglas Emmanuel. On a monté ce spectacle et les résultats ont été plus que concréhents plus que positifs. et aujourd'hui, cette création-là a été tellement bien, on m'a fait appel en Croatie pour le faire, on m'a fait appel en Italie pour le faire, on m'a fait appel en Vieux-Russie pour le faire, en France, on ne peut jamais faire et la création continue. Pour Baba, le djembe est le pont qui relie les cultures, celle de l'Afrique à celle du monde. Comment harmoniser le tout et amener ces peuples à se rencontrer au son du djembe ? C'est clair qu'il y a un fossé entre la valeur qui est donnée à cet instrument-là ailleurs, en Occident, on va dire, et la valeur qu'on donne à cet instrument ici même chez nous. Parce que comme ça fait partie de notre vie, de tous les jours, donc on pense que le djembe, on le joue comme ça, le djembe, voilà, ce n'est pas un instrument comme la guitare, le piano, alors qu'aujourd'hui, il y a des grands joueurs de djembe qui sont connus autant que des grands chanteurs aussi. Mon djembe me permet d'aller sur tous les continents à peu près. Je n'ai pas confé tous les pays du monde, mais je fais tous les continents. Même si c'est un petit pays dans un continent, l'Asie, l'Amérique, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, je fais un peu tout ça. Voilà, son nom, c'est Babatouré, un djembe fola. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Vous le savez donc, suite à la visite du chef de l'État, nous avons décidé de parler de la ville de Boaké d'hier à aujourd'hui et qui mieux que M. Sitionon Mahanon, c'est ça, un Mahanon, voilà, j'ai bien prononcé, formateur en sciences de l'information archiviste à documentation et bibliothéconomie. Avec lui, nous parlons de la ville de Boaké d'hier à aujourd'hui tout en mentionnant que votre pagne est magnifique. Merci bien. Voilà, ça fait très africain ce matin, nous sommes plongés au cœur de l'Afrique avec ces pagnes que nous portons. Alors, la ville de Boaké, il faut savoir que le véritable nom, déjà, c'est Beké Kro. ou il y a autre, c'est l'histoire, il pourrait y avoir différentes... Comme toutes nos villes en Côte d'Ivoire sont issues de déformations, déformations, c'est mieux qu'on peut trouver de la légende, on peut trouver aussi de la vérité, donc il y a plusieurs versions qui se brodent autour des identifications des villes en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, où souvent les noms ont plusieurs significations selon l'interprétation qu'on fait. Bon, on peut avancer une interprétation selon laquelle la ville de Boaké viendrait de Boaké, un monsieur qui s'appelait Boaké, Boaké ou bien Boaké ? Non, Boaké. 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 Boaké, Koua, Mbaoule, Mbaoule, qui est donc fondateur de la ville au 19ème siècle, un petit village, qui est devenu Boaké Kro, Kro signifie un village, un village, tout à fait. en Mbaoule. Donc Boaké Kro devient par la suite Boaké, Boaké, et puis enfin Boaké, qui est donc le nom authentique de Boaké, donc Boaké. Donc c'est ce village-là qui a été fondé en 1850 par Nana Koua Béke, de la tribu Fafoué, à l'emplacement actuel du camp militaire 3ème bataillon. Ça, c'est vraiment une version qu'on retrouve dans l'histoire. Il y a aussi une version des gens de Boaké eux-mêmes, les anciens. Quand vous dites, la version qu'on retrouve dans l'histoire, c'est la version écrite par le colonisateur. C'est de ça que vous parlez. Oui, oui, écrite par le colonisateur et puis aussi par des Africains aussi, qui corroborent une telle signification, puisque la plupart de nos villes, elles sont attribuées à des auteurs, à des fondateurs. à des fondateurs. En tout cas, il y a des versions contradictoires par rapport à celui qui écrit, puisque l'histoire en justifie ce que l'on veut. Si je veux qu'on retienne ma version, je vais l'avancer pour qu'elle soit plus plausible. Donc, c'est souvent des thèses qui se battent sur le terrain de la signification de nos villes au niveau de la nomenclature, mais toujours qu'on trouve toujours le même nom, que ce soit une femme, une histoire ou bien une légende, on trouve toujours le même nom qui est à la fin boaké, comme bonoie, où il y a toutes les significations diverses par rapport à l'interprétation. Quand les villes de boaké ont une signification qui renvoie un peu à la peau de mouton, ça aussi, c'est une... Oui, oui, boaké, qui veut dire mouton séché, c'est une version qui est très racontée. Qui est très racontée. Toujours est-il que la vie s'appelle boaké, un boaké tout le monde, la vie s'appelle boaké, un boaké, elle habite par les fafs qui est l'une des grandes familles nobles du peuple du peuple baoulé, qui correspond un peu à une sorte de chefferie, puisque là, la société est hiérarchisée et le fafoué, c'est l'une des chefferies et fafoué, vous savez, c'est la suite, la gène Abla beaucoup, qui, dans sa fuite du Ghana, arrivait en Côte d'Ivoire, bon, on rencontre la légende avec la légende baoulée, elle arrivait donc sur le fleuve et puis il fallait donc franchir le fleuve et poursuivie donc par les adversaires, elle a donc offert son fils unique au fleuve qui était vraiment cru et on dit que, bon, il y a eu une colonne du Pupotame, on dit qu'il y a eu un formentier qui s'est accouché, bon, le peuple a traversé, elle a dit donc Baouli, qui s'est venu l'enfant est décédé, donc elle a été suivie donc par une horde de partisans ou de sympathisants et puis, elle a donc nommé des gens les fafoué, ce qui veut dire ceux qui sont mon bras droit, c'était des gens sincères qui la suivaient, elle leur a donc donné à certains de ses accompagnateurs le nom fafoué qui signifie donc les gens de la droite, les gens de la droite, c'est des gens sincères qui l'ont suivi, s'attraversé et pour arriver à se stabiliser. Donc, lorsqu'elle progressait, il y avait des gens qui la suivaient et chaque fois, elle attribuait des noms à ceux qui la suivaient pour se stabiliser à Sakassou où elle est décédée. Donc, Boaké vient donc de cette odyssée, pas d'odyssée, de la horde à Blancoukou qui a donc laissé sur place les fafoués qui ont donc fondé la ville de Boaké au 19e siècle de 1854. Avant d'aller plus loin, le débat sur le lieu précis où se trouverait le tombeau de la reine à Blancoukou, ce débat n'a plus lieu d'être, du moins certains l'annonceraient à Boaké, d'autres le disent à Sakassou, mais en tout cas, dans les éléments que nous avons eu à voir suite à la visite du chef de l'État, nous précisent bien que c'est à Sakassou. Oui, c'est vraiment Sakassou qui est vraiment le... Pourtant, sur la toite, il y a des écrits qui combattent malheureusement cette thèse-là. Oui, mais vraiment, c'est l'histoire, c'est lui qui a écrit ce qu'il veut, sinon, vraiment, de façon authentique, Sakassou, c'est le siège de Baroulé parce que c'est là qu'elle est décédée et c'est vraiment le chef-lieu de Baroulé. On se le fait à Sakassou sur la question de Baroulé. Alors, il faut dire que Baroulé, c'est une ethnie, ce n'est pas un langage, c'est une ethnie, une ethnie qui doit donc avoir un peuple, un ensemble d'individus, et la même culture, la même vocation, la même religion. Donc, Baroulé, c'est une ethnie en coup de bois, ce n'est pas un parler, ce n'est pas un langage. Maintenant... Ça va que la langue s'appelle... Non, il y a des différences L'ethnie, Baroulé, c'est un ensemble d'individus parlant de la même communauté de pensée. Ah oui, tout à fait, oui. Maintenant, on trouve des Fafoué, des Nanafoué, des Warebo, des Safoué, des Nanafoué, qui sont maintenant des expressions du parler, du parler au niveau du langage. Donc, on comprend souvent l'ethnie et la langue. Baroulé n'est pas une langue, c'est une ethnie, un ensemble d'individus, et maintenant, on trouve des différences dialectales dans le... Dans l'ethnie Baroulé, il y a donc les Fafoué, les Zipri, les Warebo, et les Safoué. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais souvent, on confond un peu... On confond un peu tout. L'ethnie, et puis le parler, le langage. Alors, la ville de Boaké, en 1918. Oui, en 1918. À cette époque-là, en 1918, à cette époque-là, qu'est-ce que nous avions sur cette terre, sur le terrain ? Non, mais c'était donc des Fafoué qui étaient donc stabilisés là, mais donc de l'agriculture, de l'élevage, qui se livraient donc à des activités agricoles, des activités de culture vivrière, de culture vivrière pour s'implanter durablement sur la zone. Et parce que, vous savez, que dans l'immigration, la population se stabilise là où elle peut produire, on peut produire et trouver de quoi à souvenir à l'élevage. C'est l'image que nous avons, l'image de Boaké, en 1918. Oui, ça, c'est vraiment ancien Boaké. Ancien Boaké. Ancien Boaké, au 33 ans, en 1918, et c'est comme ça, on montre là un aspect de la ville, enfin, le village Boaké-Cro, qui est devenu Boaké par la suite. Et c'est... Là, on voit derrière, donc, la ville, le village, le village, et là, c'est une place de commerce qui est exposée là. Ils montrent très bien que c'était vraiment un petit village pour même un hameau qui, en grandissant, on le verra. Puisqu'après, on s'est aperçu, puisque quand on va voir différentes phases de la ville, on va s'apercevoir que le train est arrivé en 1913. Donc, le train est arrivé, donc, le tourail. Donc, voilà. Donc, il y a eu une explosion démographique qui s'est produite avec l'arrivée des chemins de fer et qui fait que, donc, le village a pris le plein pour devenir une ville, une grande ville. C'est ainsi qu'elle a évolué puisque, avec le train surtout, la ville a connu vraiment une dimension très haute et une très cosmopolite. Avec le train transportant, la population depuis Abidjan jusqu'à en Orvolta, donc, cette dimension grandiose qui a fait que les gens puissent se déplacer rapidement pour donc s'est stabilisé à cause de l'autorail qui est très importante. Alors, vous voyez, on dit... Avant de continuer dans votre propos, il est bon de remarquer aussi, de mentionner du moins qu'au XIXe siècle, la ville était un important marché aux esclaves portugais. Oui, mais même africains même puisque, vous savez, mais au départ, ils ont été occupés par des cénifaux qui ont été chassés par des cénifaux qui ont été chassés par Christophe et qui ont été chassés par les baroulés. D'autres se sont faits esclaves. D'autres ont été plus comme esclaves. Soyons plus précis quand vous dites d'autres... Des cénifaux, des cénifaux ont été plus comme esclaves par les baroulés. Là, nous parlons du XVIe siècle. Il y a quand même une chute et des rechutes de cette dimension d'esclaves jusqu'à présent. On a trouvé à Bunyali des gens qui s'appellent la Kofi tant que sonifaux ou bien Aya parce qu'ils seraient des esclaves. Des descendants des esclaves. Alors, on se demande comment ils s'appellent Kofi à Bunyali ou bien Aya. C'est vrai, on trouve des cénifaux qui s'appellent Aya ou Kofi à Bunyali parce que c'est les chutes des esclaves du... Je me perds un peu. Qui était l'esclave de qui ? Vous aviez dit que c'était les cénifaux qui étaient esclaves des baroulés. Et donc, au XVIe siècle, on parle du XVIe siècle, les cénifaux étaient sur ce territoire dont on parle aujourd'hui, occupés par les baroulés. Donc, Boaké est occupé par les cénifaux à l'époque. Le site. Bien sûr, bien sûr. Et à l'arrivée des baroulés, les cénifaux ont été pris... ont été chassés, repoussés, repoussés et d'autres ont été captifs. Captifs. Donc, il y a eu des naissances... Et donc, ce sont ces captifs-là certains de ces captifs se seraient retrouvés vers Bondiali, d'où les noms... Vous avez dit Kofi Aïa. Voilà. Ils se sont retrouvés là. Parce que, peut-être, chez les parents, ils se sont retrouvés donc à Bondiali, ils s'appellent Kofi Aïa. Ça, ce n'est pas une légende, ça, c'est une vérité puisque les parents s'appellent Kofi Aïa parce qu'il y a eu cette chute d'esclavagiste qui a fait que d'autres ont gardé le nom Baouli. Alors, il y a des dates importantes à retenir sur Boaké parce qu'on voit le 9 avril 1912 et donc le premier train qui est donc arrivé à Boaké. Le 15 mars 1913, il y a eu donc l'inauguration de la voie ferroviaire par le général, par le gouverneur général William Ponty qui a donc donné à Boaké ce développement de la date que nous connaissons puisque désormais les gens se déplacent en masse pour arriver là. Alors donc, le 21 au 31 décembre, la première foire commerciale à Boaké, vous voyez, la première foire commerciale déjà... La première fois commerciale à une... En 1962, du 20 au 30 décembre 1962, la première foire commerciale. Et le 4 mars 1964, elle est donc la première manifestation du carnaval de Boaké. Le 64, la première édition. Le carnaval de Boaké. Bon, on le verra par la suite avec celui qui a donné à Boaké le souffle, le souffle, je dirais, divin qui fait que Boaké a eu une propension parce que celui qui était là comme député maire à l'époque... Voilà, Dibault, Dibault, c'est vraiment l'âme de Boaké, c'est Boaké, lui doit tout, celui qui a donné à Boaké cette démarche. Il était maire de Boaké de 56 à 1980. De 56 à 80. Il avait la ville d'un autre. Il avait la ville. Il avait l'imagination. Il a donc le carnaval de Boaké qui a tiré toute la côte d'Ivoire pour que c'est transmis en direct sur les antennes de la RTI. Et c'était vraiment une manifestation grandiose qui était l'émarque par la ville qui a donné à la ville une notion économique très, très... Images donc du carnaval. Boaké a toujours été cette ville joyeuse. Dans le carnaval de Boaké, c'est l'édition 1988 où, bon, on a copié un peu sur Rio, le Brésil. Là, c'est vraiment le carnaval. Il y avait même des concours de travestis de déguisement à l'époque. De déguisement où on mûmait un peu la colonisation. On verra donc l'image où un colon est présenté à travers un travesti. Très beau costume. Voilà, ça, c'est tout le carnaval. Donc là, c'est le concours de travestis. Les scènes qui rappelaient un peu la colonisation. C'est le colon qui est porté sur un hamac par des nègres. On voit même le drapeau français sur la tête du nègre. C'était un concours de travestis à l'époque. Il y avait donc un oléa qui était un vainqueur du concours de travestis. Donc, il fallait trouver l'imagination créatrice pour trouver le travesti qui puisse traverser autant que possible, authentiquement, ce que nous voulons dire. Et le carnaval était aussi marqué par le concours Miss. Le concours Miss et là, Cotoclo Sidonie qui a été une figure de proue de ce carnaval. Nous la saluons ce matin, Cotoclo Sidonie. Donc, Miss Carnaval 1988. Elle a été Miss Côte d'Ivoire plus tard. Oui, tout à fait. Elle a été première dauphine Miss mondiale plus tard. Ça veut dire que Cotoclo a généré des créatures divines au niveau de la beauté féminine. Mais, malheureusement, ce carnaval a pris du plomb dans l'aile. Il n'est pas en hibernation parce qu'on a mis un bémol sur son existence. Il est un peu le carnaval. Alors, il dit que le carnaval est en hibernation. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Pour ceux qui ont suivi Cotoclo, ils ont tenté pour le mot une nouvelle âme sans succès. C'est bien que la manifestation est vraiment en hibernation. C'est dommage parce que c'était une manifestation phare pendant une semaine où la ville était en ébullition et le commerce marchait, les gens verraient de partout. Et c'était vraiment une manifestation très, très organisée, bien organisée. Qui rivalisait avec le grand carnaval sur la place dans le monde. Bien sûr. Tout à l'heure, on a vu la file de dame qui avait porté ce costume-là. Vous avez parlé du carnaval du Rio. Ce n'était pas très loin.